Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur le raisonnement et la démarche scientifique en SVT. Quelques points de méthode concernant les exercices du baccalauréat écrits. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la deuxième partie de l'épreuve écrite. Elle compte pour 8 points. Cette partie valide la pratique du raisonnement scientifique et de l'argumentation. Dans le cadre d'une démarche scientifique. Elle porte sur une ou deux parties du programme. Pas nécessairement différentes de la partie 1, la question de synthèse. Et elle est divisée en deux exercices. Nous verrons, nous, pour l'instant le premier de ces deux exercices. Donc le premier exercice permet d'évaluer la capacité à raisonner dans le cadre d'un problème scientifique. Il s'appuie sur l'exploitation d'un nombre réduit de documents, 1 ou 2 généralement. Et il n'est que sur 3 points. On vous conseille d'y passer 15 à 30 minutes en fonction du type de question. Alors, quelle forme peut prendre cet exercice ? C'est très variable. Cela peut être un questionnement ouvert à propos de documents. Cela peut être un QCM, toujours portant sur ces mêmes documents. Ou encore les étapes d'un phénomène à ordonner et à expliquer. Par exemple, les étapes de la méiose. Alors, quelques conseils pour réussir cet exercice. En cas de question ouverte, souvent, elle est libellée dans le style « extraire du document les informations permettant d'expliquer un phénomène ». Donc, il faut lire attentivement la question posée pour savoir comment orienter votre exploitation du ou des documents. Il faut tirer des informations pertinentes de ce document en relation avec le problème posé. Vos connaissances peuvent vous aider, mais on ne vous demande pas de les restituer telles qu'elles. C'est juste une aide pour exploiter, pour interpréter les documents. Et enfin, on fait une brève conclusion qui répond au problème posé en une phrase. Alors, s'il s'agit d'un QCM, il vous faut bien lire les documents associés. Et bien lire la consigne. Y a-t-il une ou plusieurs réponses possibles ? Dans ce sujet, par exemple, on peut voir dans l'encadré qu'à partir de l'étude du document, il faut cocher la bonne réponse dans chaque série de propositions du QCM. Jusqu'ici, ça a toujours été le cas. Une seule bonne réponse. Maintenant, il faut lire la consigne. Et puis, ne pas oublier de rendre la feuille annexe avec la copie, celle où vous avez coché les cases. Donc, il faudra l'agrafer dans la copie. Alors, pas de panique, sinon vous n'avez pas d'agrafeuse. Normalement, le surveillant de salle aura une agrafeuse. Alors, il faut cocher, mais cocher d'une croix bien nette, la case que vous avez choisie. Ne pas faire de ratures, de gribouillages sur les autres cases. Et éventuellement, si vous avez coché une case et finalement non, vous effacez au blanc votre réponse. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous relire. Vous lisez bien les propositions du QCM, par exemple, parce que parfois, il y a des pièges. Si c'était une question ouverte, vous vous relisez, vous corrigez vos fautes, comme pour n'importe quel exercice du baccalauréat. Allez, bon courage !